A première vue, ce ne sont que des vaches dans un champ. Mais à y regarder de plus près, elles ne broutent que dans une parcelle. Sébastien Champion les déplace une à quatre fois par jour. C'est ce qu'on appelle le pâturage régénératif. L'avantage de dépasser les vaches tous les jours, c'est qu'on leur donne une ration d'herbes fraîches et riches. Donc ça permet aux bovins d'avoir une croissance régulière. Donc ça c'est gage de qualité pour la viande. Les salers ne mangent pas que les jeunes pousses, mais une diversité de graminées et de légumineuses. Ces plantes ont le temps de repousser, puisque les vaches n'y reviennent que tous les deux mois minimum. Et par leur bouse, elles enrichissent les sols, toujours plus résistants. Là clairement, on a un plant de chicorée, on voit bien. Donc là il descend en profondeur. Donc il va aller chercher de l'eau, notamment l'été. C'est une plante qui résiste mieux à la sécheresse, donc on arrive à produire l'été. Rien que de l'herbe, pas besoin d'acheter d'aliments. C'est donc moins de déplacements, moins de fuel dans le tracteur. Bref, des économies pour la fermer, surtout un sacré coup de pouce pour la planète. Les prêts stockent entre 500 kilos et une tonne de carbone. On critique beaucoup l'élevage bovin actuellement, pour les émissions de méthane, qui serait responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre en France. Sauf qu'en fait, il y a bovins et bovins. En élevant des bovins à l'herbe, avec plus de 80% de l'herbe pâturée dans la ration, en les déplaçant jour après jour, on a des bovins qui ont une ration plus équilibrée, on a des sols qui stockent énormément de carbone. Et au final, le bilan de cela est positif. Installé depuis seulement 4 ans, Sébastien ne cesse de se réinventer pour donner du sens à sa profession. Soucieux du bien-être de ses vaches, il va bientôt planter des arbres pour leur offrir davantage d'ombre sur les parcelles. Sous-titrage ST' 501